Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment te déconnecter de ton compte Teams. Ça peut être pratique si plusieurs personnes dans la même famille utilisent Teams. Donc pour passer d'un utilisateur à l'autre, il faut absolument se déconnecter. Donc je suis en ce moment dans ma session sur l'application Teams. Et si je veux me déconnecter, je vais aller dans le coin en haut à droite. On y retrouve mon avatar. Ça se peut que ce soit les initiales de ton nom. Donc dans mon cas, j'ai vraiment un petit bonhomme, mais ça se peut que ce soit les initiales. Par la suite, je vais aller sélectionner dans le bas complètement « Se déconnecter ». Donc lorsque je clique sur « Se déconnecter », mon compte va se déconnecter. Et maintenant, si je veux me connecter à nouveau, donc je vais ouvrir Teams. On va me demander de me connecter. Cette fois-ci, je vais changer mon compte. Je vais entrer mon mot de passe et j'appuie sur « Se connecter ». Donc je suis maintenant connectée avec mon autre compte. Je peux le voir en regardant encore une fois en haut à droite. Donc cette fois-ci, on retrouve mes initiales. Et si je veux me déconnecter, c'est exactement le même principe. Je sélectionne et je vais aller choisir « Se déconnecter ». Je vais aller choisir « Se déconnecter ». Sous-titrage FR ?